Ce qui compte, c'est le style. Et le style, personne ne veut s'y plier. Ça demande énormément de travail. Les gens ne sont pas travailleurs. Ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie. Alors, ça ne permet pas beaucoup de travail. Il faut beaucoup de foi pour changer une langue. Les Français ne se demandent plus la foi de changer leur langue. Non, pas assez de chaleur pour ça. Et la France a passé l'âge de changer d'habitude. Il est donc très certain, presque certain, qu'il n'y a pas pour changer le style pour me faire plaisir. Ça, il n'y a pas d'histoire. Alors moi, je gratouillerai toujours dans mes perfectionnements, mes raffinements. Mais ça ne sert à rien du tout. Une vie, une œuvre, Louis-Ferdinand Céline, proposé par Marion Thibas. Avec Frédéric Vitoux, Claude Dunton et Arletty. Je ne veux rien de voir à personne. Mais lui, ce n'est pas n'importe qui. Raison de plus, sacré nom de Dieu. Alors, on lui fera un papier, comme si on ne le connaissait pas. Je m'en fous bien, les papiers, bordel de bon Dieu, de nom de Dieu de merde. Mais il ne nous a jamais trompés. Il me fait chier, ton frère, tu m'entends ? M'entends-tu, bordel ? Il me fait chier même complètement. Ça, c'est assez clair. T'es encore plus con que les autres. Et vous me faites tous chier encore plus. Vous m'entendez ? Tous ! Il devenait si congestionné en prononçant ces paroles qu'il gonflait de toute la tête. Il soufflait des jets de vapeur. Les mots explosaient à la fin. Elle s'agrippait alors à lui. Elle ne le lâchait pas d'un pouce. Elle était butée. Elle le raccrochait dans les angles. Elle traînerait tellement la jambe qu'elle se prenait dans toutes les chaises. Elle se cramponnait dans les toisons. Oh, Auguste ! Oh, comme tu m'as fait mal ! Comme tu es brutal ! Oh, ma cheville ! Ça y est ! Je me la suis retournée ! Il revenait alors à la charge. Il cassait les chaises à coups de pompe. Il passait en folie furieuse. Elle le poursuivait tout de même où qu'il allait, n'importe où, où qu'il montait, dans l'escalier. Ça l'excédait de plus en plus. Tagadam, tagadam ! De l'entendre taper dans les marches. Il l'aurait viré dans la cage. Je serais mis dans un trou de souris. Elle me faisait des signes en passant qui commençaient à fléchir. Il perdait sa def partout. Il se faisait rejoindre. Il ne tenait plus le train. Il la fuyait comme une odeur. Laisse-moi, laisse-moi, voyons Clément, je t'en prie, laisse-moi bordel de vache ! Saloperie charogne ! Vous en finirez donc jamais de me persécuter tous les deux ! J'en dégueule de tous vos ragots, bon sang de bon dieu de merde ! Vous m'entendez à la fin ? La vraie chose, c'est que nous nous sommes connus chez des amis, place du Palais Bourbon. Une amie m'invite et elle me dit, tiens, nous déjeunons en dessous, chez des gens, et là vous allez voir quelqu'un qui vous attend. Et c'est lui, chez ces gens, il y avait le domestique et tout ça, mais c'est lui qui a ouvert la porte. Et en disant, on s'est dit courbe-voix, courbe-voix, ça a été notre présentation. Une belle entrée, il était très très beau encore, très très beau, très grand, très belle gueule, et tout de suite on a eu ses mains, de très très belles mains. De très beaux yeux, un très beau regard, oui. Qui menait très bien, hein. Parce que moi, ces trucs de médecins et toutes les saloperies, chiez, vous êtes une bande de cons, enculés, non ça, ça ne met pas de pas. Je vais loquer mon dame, les cloquer, ça ne met pas de pas du tout, ça. Pas dans ce sens-là, mais alors les grandes images de lui, et puis c'est un grand poète, quoi. Même les titres, là, un voyage au bout de la nuit, c'était déjà un choc. Gignot, Sbond, Mort, Accredi, ce sont des trouvailles de poètes, ça, il n'y a pas de doute. Nombreux sont les admirateurs de l'écrivain Céline. Aujourd'hui, Céline est désormais universellement reconnue comme l'un des plus grands écrivains de ce siècle, ce qui n'était bien sûr pas le cas, il y a 50 ans, à l'époque où Arletti a ressenti, pour le voyage au bout de la nuit, un véritable coup de foudre littéraire. Céline fut un auteur scandaleux, en son temps, à cause de son style, ce à quoi elle répondait volontiers, chie pas juste qui veut. Je ne peux pas lire un roman en langage classique. Ce sont là des projets de romans, ce ne sont jamais des romans. Tout le travail reste à faire. Leur langue est impossible, elle est morte. Une langue, c'est comme le reste, ça meurt tout le temps, ça doit mourir. Il faut s'y résigner. La langue des romans habituels est morte, syntaxe morte, tout mort. Les miens mourront aussi bientôt sans doute, mais ils auront eu la petite supériorité sur tant d'autres. Ils auront pendant un an, un mois, un jour, vécu. Tout est là. Le reste, ce n'est que grossière, imbécile, gâteuse, ventardise. Dans toute cette recherche d'un français absolu, il existe une niaise prétention insupportable à l'éternité d'une forme d'écrire. Je ne suis pas méridionale, je suis parisien, breton et flamand de descendance. J'écris comme je sens. On me reproche d'être ordurier, de parler vert. Il faut alors reprocher à Rabelais, à Villon, à Bruegel, à tant d'autres. Tout ne vient pas de la renaissance. On me reproche à cruauté systématique. Que le monde change d'âme, je changerai de forme. Auteur scandaleux à cause de son style, mais surtout auteur maudit à cause de ses thèses ignominieusement racistes, il faut bien dire que Céline continue de déranger aujourd'hui, car on ne sait pas très bien s'il faut juger l'homme ou l'écrivain. Frédéric Vitoux vient de publier chez Grasset une énorme biographie de Céline, mettant ainsi un point final à un gigantesque travail d'une vingtaine d'années. Céline est un écrivain pour qui toute l'oeuvre a été, au fond, plus ou moins transposée, inspirée de sa vie directement. Si l'on lit mort à crédit, on a une vision d'une enfance miséreuse, tragique, un père, pratiquement une mère, presque des bourreaux d'enfants, etc. Ce qui n'était pas le cas. Céline naît en 1894 dans une famille qu'on dirait de petite bourgeoisie commerçante. Sa mère, après des différents aléas dans le commerce, a une boutique de dentelle ancienne et de réparation de dentelle au passage Choiseul. Son père est employé d'assurance. Mais ce ne sont pas des gens qui sont dans la misère. Ils ont un enfant, un fils unique qui est le petit Louis Détouche, qui est élevé gentiment par des parents qui l'aiment bien. C'est un garçon qui fait son certificat d'études. Après le certificat d'études, il ne poursuit pas ses études, car pour ses parents, probablement l'idéal de la réussite sociale, c'est d'être vendeur d'un grand magasin ou chef de vente. Ce serait alors là le sommet de la réussite. Et Céline, après différents emplois, comme représentants, comme communes en magasin, décide de devancer la pelle et s'engage dans l'armée en 1912, dans la cavalerie lourde, dans les cuirassiers, et va venir le premier grand choc décisi de sa vie qui expliquera tout, mais qui vraiment, même l'engagement politique de Céline, c'est la guerre. La guerre de 1914. C'est la guerre de 1914, qu'il va connaître donc en première ligne dans la cavalerie. Il va être blessé, blessé grièvement, blessé au bras et sans doute à la tête. Ses maux de tête. Ses maux de tête. Probablement, il a dû avoir une fracture du rocher non diagnostiquée à ce moment-là. Et le choc de la guerre, de la boucherie de la guerre, va le marquer à tout jamais. On est entré dans la tanière, ça cogniait à défaillir les hommes de garde. Ça vous fonçait comme odeur dans le fond des narines à vous renverser les esprits. Ça vous faisait flairer tout de travers tellement c'était fort et âcre. La viande, la pisse, et la chic, et la veste que ça cognit à toute violence. Et puis le café triste, refroidi, et puis un goût de crottin, et puis encore quelque chose de fade comme du rat crevé plein les coins. Ça vous tournait sur les poumons à pas terminer son souffle. Mais l'autre, accroupi à la lampe, il m'a pas laissé réfléchir. Dis donc, l'enflure, tu veux mes pompes pour te faire bouger ? Passe-moi ton nom, ta nature. Tu veux pas t'inscrire toute seule ? Veux-tu que je t'envoie une berouette ? Je voulais bien me rapprocher de la table, mais il y avait tous les pieds des autres en travers du chemin. Toutes les boîtes éprenaient, fumantes, de tous les vautrés dans la paille. Ils ronflaient, tout empaquetés dans le roupillon. Roulaient dans leur nip, ça faisait un rempart compact. J'ai enjambé tout le paquet. Le brigadier me faisait honte. Visez-moi ça l'empoté. Une demoiselle. Jamais vu un civil sigourde. Merde, on nous l'a fait des spéciales. Arrive, bijoux. Il va suivre pour Céline une vie un peu d'aventure, une vie un peu errante, une vie un peu de bohème. Il va, avant d'être définitivement réformé, connaître Londres, où il travaillera dans une sorte de semi-réforme au Consulat de France, au Bureau des passeports. Et là, il fréquentera sans doute le milieu un peu, le milieu des proxénètes londoniens, français, des prostituées. Il se marie même là-bas, on l'a découvert il y a peu de temps d'ailleurs, avec sans doute une putain française de Londres pour la mettre en règle avec ses papiers. Ensuite, il va revenir en France, il va partir en Afrique. Autre révélation, la guerre comme expérience considérable, l'exploitation coloniale qui va être aussi un énorme choc pour lui, puisqu'il part au Cameroun pour s'occuper de plantations de bois, etc., de caoutchouc. Et il va y rester plusieurs mois. Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, tout à fait, oui, une fois démobilisé. Et il revient en France vers la fin de la guerre. Et là, d'un seul coup, il va s'engager à la fondation Rockefeller, qui est une fondation qui est créée en France à la fin de la guerre pour lutter contre la tuberculose. Et là, il sera une sorte d'agent itinérant en Bretagne, une sorte de conférencier pour faire de la propagande, pour dire aux gens, lavez-vous, attention à l'hygiène, attention aux microbes dans le lait, etc. Et il va connaître une jeune fille, qui est une jeune femme de la grande bourgeoisie provinciale et bretonne de Rennes, la fille d'un professeur de l'école de médecine de Rennes, Edith Follett. Et l'armistice survient. Et là, songeant à un mariage bourgeois avec cette jeune fille, il pense aussi à reprendre une vie sérieuse. Il fait des études et il décide de faire sa médecine. Et donc, à partir de 1923-1924, Céline, mariée, perd une petite fille, devient docteur en médecine. Mais là aussi, se pose la question, est-ce qu'il va devenir un médecin traditionnel, avec un cabinet, bien pépère, bien bourgeois, ou non ? Et au fond, Céline est reprise à nouveau par le goût de l'aventure, par cette instabilité permanente qui est la sienne, cette insatisfaction du présent, cette urgence, ce côté homme pressé, homme toujours obsédé par la mort, obsédé par angoissé, et en même temps voyeur de la vie. C'est un homme qui veut toujours regarder les décors, les coulisses, voir ce qu'il y a derrière, tout connaître. Et tout connaître même du malheur, comme si vraiment le malheur était la seule vérité de ce monde et qu'on n'en a jamais fini de l'explorer. De le soulager en tant que médecin, mais aussi de l'observer, de l'explorer. Pour parler franc, là, entre nous, je suis née encore plus mal que j'ai commencé. Oh, je n'ai pas très bien commencé. Je suis née, je le répète, à courbe voix saine. Je le répète pour la millième fois. Après bien des allers et retours, je termine vraiment au plus mal. Il y a l'âge, vous me direz. Il y a l'âge, c'est entendu. À 63 ans et mèche, il devient extrêmement ardu de se refaire une situation, de se relancer en clientèle, si ou là, je vous oubliais, je suis médecin. La clientèle médicale de vous à moi, confidentiellement, et pas seulement affaire de science et conscience, mais avant tout, par-dessus tout, de charme personnel. Le charme personnel, passé 60 ans. Vous pouvez faire encore mannequin, petit chaumusé, peut-être intéresser quelques maniaques, chercheurs d'énigmes, mais les dames, le barbon tiré, quatre épingles, parfumé, peinturé, laqué, épouvantail. Clientèle, pas clientèle, médecine, pas médecine, il écoeurera. S'il est tout cousu d'or, encore, toléré. Mais le chenu pauvre, à la niche, écoutez un peu les clientes, au gré des trottoirs, des boutiques, il est question d'un jeune confrère. Oh, vous savez, madame, madame, quels yeux, quels yeux, ce docteur. Il a compris tout de suite mon cas. Il m'a donné de ses gouttes à prendre, midi et soir. Quelle goutte, ce jeune docteur est merveilleux. Mais attendez un peu pour vous qu'on parle de vous. Grincheux, médanté, ignorant, crachoteux, bossu. Votre compte est réglé, le babyle des dames est souverain, les hommes torchent les lois, les dames s'occupent que du sérieux. L'opinion. Je serai guérisseur, ça irait. Ça serait une façon, et pas bête. Je ferai de mon cabinet, mi-belle-vue, un lieu de refrétillement des blèches. Lourde, new look, le lis yeux sur scène. Vous voyez ? Mais le hic, je suis que le petit médecin tout simple. Je serai empirique, je pourrais me permettre. Je ne peux pas. Ou qui repracte. Non, non plus. J'ai le temps de méditer. Repenser le pour, contre. De réfléchir ce qui me fait le plus de tort. Mon complet, peut-être. Mes grolles. Toujours en chaussons. Mes cheveux. Je crois le plus, surtout, de ne pas avoir de domestique. Ah, et aussi le pire du pire. Il écrit des livres. Il ne les hisse pas, mais ils savent. Je vais chercher les malades. Moi-même. Les rares. Je ramène moi-même à la grille. Je les guide qui ne glissent pas. Il me fera un procès. La glaise, la gadoue. Les chardons aussi. Je vais moi-même aux commissions. Voilà qui vous discrédite. Je vais aussi porter les ordures moi-même. La poubelle jusqu'à la route. Vous pensez comment je serai pris au sérieux ? Docteur. Docteur pour la petite. Dites-moi. Savez-vous ? L'intré sec de fibres de cœur de morue. Une révolution y paraît. Vous savez ? Et l'hibernation. Ce que vous dites ? Pour les yeux de maman. Oh, que je réponde ceci. Cela kiffe. C'est pour moi qu'ils iront croire. Défiance totale. Je me fais un tort énorme de porter moi-même mes ordures. La preuve ? On ne m'appelle plus docteur, seulement monsieur. Bientôt ils m'appelleront. Vieille cloche. Je m'attends. Un médecin sans bonne, sans femme de ménage, sans auto et qui porte lui-même ses ordures, et qui écrit des livres en plus, et qui a été en prison, vous pouvez un peu réfléchir. En attendant, réfléchissant, si vous m'achetiez un livre ou deux, vous m'aideriez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'image traditionnelle qu'on a de Céline, c'est l'image un peu du prophète, vociférateur, du clochard, du maudon, habillé un peu à la clochard. Et moi, j'ai souvent parlé avec Edith Follet, qui est toujours là pour raconter encore aujourd'hui des souvenirs de son mari, de son premier mari, et elle me décrit un jeune homme parfumé au guerlin, avec des belles écharpes blanches, très dandie. Et c'est vrai, ça ne va tellement pas avec l'autre image de Céline que ça fait que c'est curieux. D'ailleurs, il m'arrive parfois de dîner avec les deux époux de Céline, Lucette Détouche, qu'il a connu en 1936, et Edith Follet. Et c'est très intéressant de les écouter parler toutes les deux, parce qu'au fond, elles n'en parlent pas du même homme. Il y a eu douze ans entre la séparation de Céline avec sa première femme et la rencontre de la seconde. Et le temps a passé, il y a eu une œuvre littéraire qui est venue, il y a eu encore d'autres malheurs, la maladie, les hallucinations auditives, la souffrance, les amertumes, toute la vie qui est venue, écrasante, pesée sur Céline, et en même temps, le rendre très loin du conformisme bourgeois des années d'après-guerre, d'après la Première Guerre mondiale, je veux dire. Et donc, Céline ne va pas rester longtemps médecin, médecin traditionnel, il ne va même pas l'être du tout. Dès la fin, c'est une médecine, voulant voyager toujours, voulant connaître du nouveau, il va trouver le moyen de se faire engager au bureau d'hygiène de la Société des Nations à Genève. À ce moment-là, le mariage est pratiquement fini avec Edith Follet, avec qui d'ailleurs, dès le lendemain de son mariage, il la trompait déjà abondamment. C'est un homme aussi qui sur le côté érotique est un homme très curieux, qui est toujours insatisfait, toujours cherchant d'autres expériences et s'en la sent très vite, un peu aussi voyeur, un peu à la fois malheureux, curieux. Je ne dirais pas, ce n'est pas un jouisseur de la vie, c'est une sorte d'homme qui a une sorte d'appétit érotique forcené, et en même temps, il sait que c'est une sorte de mirage, d'illusion, dont il se lasse très vite. C'est assez étonnant, cette double ambivalence de Céline sur le plan amoureux, sur le plan érotique. Cet homme va, grâce à la SDN, faire des voyages en Amérique, il va découvrir enfin l'Amérique, New York, qui était un choc terrible pour lui. Et puis, après quelques années à la SDN, il va devenir médecin de banlieue, dans un dispensaire à Clichy. Et c'est ces années-là qu'ils vont le voir enfin, après différentes tentatives assez malheureuses d'écriture, de paix de théâtre, attaquer vraiment son premier grand roman qui va jouer au bout de la nuit. C'est vrai, t'as raison en somme que j'ai convenu qu'on s'y dit, mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tous à tour de bras, tu peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a ? Rien ! Des coups de triques seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infaite que tout le reste de leur travail. On est en bas dans les cales à souffler de la gueule, puis en sointant des rouspignoles, et puis voilà, en haut sur le pont au frais, il y a les maîtres qui s'en font pas avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau haute forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça, bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots qui sont sur la patrie numéro 2 et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Gollywood à bord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1 ! Qu'on vous entend de loin, celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la drachée du bon Jésus. Nom de Dieu ! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre et c'est bien fait plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuvait Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais, je ne vois pas que juste devant le café où nous étions à table, un régiment se met à passer. Et avec le colonel par devant, sur son cheval. Et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur. Et bien, voici parti m'engager et au pas de course encore. T'es rien con, Ferdinand, qui me crie, lui, Arthur, au retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Eh, ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi. Mais ça ne m'a pas arrêté, j'étais au pas. J'y suis, j'y reste, quand je m'a dit. On verra bien, il n'avait que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Céline appréciait particulièrement cette lecture du voyage par Michel Simon parce que Michel Simon parvenait à rendre compte de la respiration célinienne, de ce que Céline appelait lui-même sa petite musique. À propos de son style et de sa conception de la littérature, Céline a tenu à s'expliquer, notamment dans un disque enregistré à la fin de sa vie en 1957. Quand je vois un livre, on me demande ce que je fais. Je regarde un livre, j'ai l'impression de gens qui font des grimaces. Ils font des singeries tout à fait inutiles. Ils ne vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour, ils s'avancent des chaises, ils font des petites grimaces, ils font des prologues, mais ils ne vont pas directement au nerf, n'est-ce pas ? À l'émotion. Ça, ils n'y vont pas du tout. Alors, voilà, moi, pour vous dire, je regarde les romans de mes contemporains, je dis, ça signifie déjà du travail, mais du travail inutile. Voilà ce que j'en pense. Et alors, parce qu'ils ne font pas, ils ne sont pas à la mesure de l'époque, ni dans le temps de l'époque. Et le temps de l'époque, mon Dieu, c'est un ton où il faut tenir compte que le roman, puisqu'il s'agit de roman, puisque c'est là-dessus qu'on me demande de donner ma pensée, le roman n'a plus la mission qu'il avait. Il n'est plus un organe d'information. Du temps de Balzac, on apprenait la vie de la médecin de campagne dans Balzac. Du temps de Flaubert, la vie de l'adultère dans Bovary, etc., etc. Maintenant, nous sommes renseignés sur tous ces chapitres énormément renseignés et par la presse et par les tribunaux et par la télévision et par les enquêtes médico-sociales. Oh, il y a des histoires. Il y en a, il y en a, il y en a, avec des documents, des photographies. Oh, mais il n'y a plus besoin de tout ça. Je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé. Voilà mon impression. C'est une impression. Et alors, qu'est-ce qu'il lui reste ? Il ne lui reste pas grand-chose. Et il lui reste le style et puis les circonstances où le bonhomme se trouve. Proust, évidemment, se trouvait dans le monde. Il raconte le monde, n'est-ce pas ? Ce qu'il y voit. Et puis, enfin, les petits drames de la pédérastie. Bon, très bien. Bon, mais enfin, il s'agit de se placer dans la ligne où vous place la vie et puis de ne pas en sortir de façon recueillie tout ce qu'il y a et puis de transposer en style. Claude Dunton, écrivain. À mon avis, ça fonctionne par le rythme, par une certaine respiration. Le style, l'écriture de Céline a évolué au fur et à mesure de sa vie, en fait, de sa vie d'écrivain et de sa vie tout court. Et c'est un petit peu la clé des choses. Parce que, bon, on dit l'argot, on dit tout ça. C'est pas aussi simple. Céline, il écrit pas vraiment en argot. C'est pas ça qui fait la distinction. Il y a des tas de gens qui ont employé l'argot comme mode d'expression, mais d'une façon complètement voulue. Lui, c'est pas ça du tout. Il emploie à peu près tout ce qui lui vient. Ça peut être aussi bien un mot savant. D'ailleurs, il s'en prive pas du tout. Il balance des mots de médecine à tous les coins de page. Et l'argot vient parce qu'il est là, parce qu'il est nécessaire par rapport aux gens dont il parle, parce qu'il fait partie de la respiration des choses. C'est surtout des tournures populaires, des façons de s'exprimer qui sont des façons de s'exprimer des années 1920 et des années 1930. Ce qui est formidablement distinctif de ces lignes, c'est l'évolution entre le voyage au bout de la nuit et puis le reste. Alors, je veux dire que le voyage au bout de la nuit, c'est un texte qui est relativement classique. Je veux dire, je parle de la structure des phrases, pas des images, naturellement. Le voyage au bout de la nuit tranche dans la production littéraire de l'époque qui n'était pas forcément mièvre par cette espèce d'explosion d'images, par le contenu. Pas forcément tellement par la langue. Et ça commence à évoluer avec mort à crédit. Parce qu'avec mort à crédit, là, il commence à patiner. Il parle de son enfance. Il trouve son fameux oral écrit ou écrit oral, enfin, c'est difficile à savoir. Mais, ce que j'ai pu, alors, moi, constater, parce que j'ai fait beaucoup d'enregistrements, pas de Céline, évidemment, mais de gens. De gens à Paris, de gens originaires de quartiers différents. C'est-à-dire que, si on pense, quand on dit, bon, les Parigots, ils parlaient comme ça, ils parlaient, ils parlaient. Les Parigots d'où ? De quel endroit ? Parce que maintenant, Paris, c'est un magma. mais au début du siècle et jusqu'en 1950, on pouvait distinguer dans les quartiers de Paris. Et c'est très important, je reviens à Céline, il faut que je fasse un petit détour de ça. Par exemple, les gens de Belleville. Les gens de Belleville avaient un accent qui était lent, qui était un accent un petit peu traînant comme ça et monocorde qui venait des influences du Belleville d'autrefois hors les murs de l'influence même du dialecte au XIXe siècle. Et puis, il y a Montmartre qui est tout à fait autre chose. Et puis, il y a la région du centre, la région du centre de Paris, des Arles et tout ça, il y a la région des anciens ports, c'est-à-dire les ports du gros caillou et tout ça. Bon, tous ces gens-là ne parlaient pas exactement de la même façon, n'avaient pas forcément le même accent. Alors, c'est très intéressant de se dire qu'est-ce que Céline avait dans l'oreille ? Parce que ce n'est pas du Parisien. En gros, qu'est-ce qu'il avait vraiment dans l'oreille ? Donc, moi, je ne connais que les enregistrements qui ont été faits, fragmentaires, par Jean Guénaud, ou par la télé, en fait, ce célèbre machin où il dit « ils sont lourds, ils sont lourds, c'est des marteaux pilons, etc. » Et si on écoute ça attentivement, on se rend compte que c'est un petit rythme sautillant qui est vraiment très proche du rythme du centre de Paris. C'est-à-dire, j'ai fait un enregistrement une fois de deux personnes fort âgées, c'est-à-dire des gens qui ont simplement une quinzaine d'années de moins que Céline, et vraiment originaires de Paris de plusieurs générations, et du même endroit de Paris, c'est-à-dire ce qu'on appelle le quartier du Gros Cailloux, c'est là-bas, du côté de la gare d'Orsay, et ces gens, ah ça m'a frappé, ils avaient le rythme tout à fait de Céline quand ils parlent, avec cette espèce de choses hachées comme ça, et puis de tons un peu montants, un petit peu chantés, il était surpris, il était surpris, voyez ce genre de choses, et c'est très illustrant parce que c'est ça que Céline avait dans l'oreille, c'est-à-dire le parler de ces gens, un petit peu passage choiseul, extrapolé, c'est-à-dire de ces gens qui étaient les petits commerçants quand même, bon. et en fait, moi, c'est, si vous voulez, ma constatation, c'est vers cette musique-là qu'il a tendu toute sa vie. Cette musique-là, elle n'est pas du tout dans le voyage. C'est à partir donc de mort à crédit parce qu'il raconte le passage choiseul qu'il se rapproche de ces rythmes-là et c'est ce qui donne en fait cette espèce de transcription avec les trois points et qu'il a fini par multiplier à l'infini, je veux dire, jusqu'à des choses un petit peu illisibles. Par exemple, féerie, pour une autre fois, bon, féerie, je veux dire, je me le suis farci parce que j'aime tout dans le truc, mais bon, je ne peux pas dire que ce soit particulièrement bandant, quoi, féerie, pour une autre fois. C'est du rythme et du rythme et du rythme. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient presque une succession de points de suspension, une pointe d'exclamation. Voilà, bon, alors là, il est allé au bout d'un truc. Bon, après, dans sa production d'après-guerre, le grand, grand bouquin, c'est Nord, quoi, c'est magnifique, là, il y a un équilibre, il y a un équilibre magnifique entre quelque chose où il a à dire, où il a, c'est plus de la recherche, et où il reste cette espèce de rythme comme ça, syncopé. Et, bon, peut-être qu'on pourrait dire que beaucoup de gens ont écrit, justement, en essayant de retrouver, sans le savoir, comme ça, et je pense pas que Céline l'aurait analysé, lui, comme ça, je sais pas, je pense pas qu'il était vraiment conscient que sa petite musique, c'était la musique de la langue qu'il entendait, petit, il l'aurait dit s'il l'avait pensé, il gênait pas, il n'y a pas de raison, mais, je crois que c'est ça le secret de sa petite musique. Ce qui compte, c'est le style, et le style, personne ne veut s'y plier, ça demande énormément de travail, et les gens sont pas travailleurs, ils ne vivent pas pour travailler, ils vivent pour jouir de la vie, alors, ça ne permet pas beaucoup de travail, et ça demande énormément de travail, beaucoup, n'est-ce pas, il y a l'éloquence naturelle, c'est vraiment très mauvais l'éloquence naturelle, c'est très mauvais, il faut que ça soit, ça tienne à la page, pour tenir sur une page, ça demande un très gros effort, n'est-ce pas, alors, là, je trouve que, là, il y a quelque chose à faire entièrement, un style, n'est-ce pas, un style, bon, alors, les styles, il n'y en a pas beaucoup dans une époque, vous savez, sans être bien prétentieux, il n'y en a pas beaucoup, il y en a trois ou quatre par génération, il faut dire la vérité, parce que si je ne dis pas, ben, personne n'y ira, bon, alors, ben, ils sont des cadres en eux-mêmes, après, ils ne durent qu'un temps, il y a une notion de la vie, une philosophie générale, qui fait que, la vie est éternelle, n'est-ce pas, la vie commence à, à 60 ans, à 40 ans, à 50 ans, non, 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 elle n'est pas sa gère, c'est non le temps qui régit, le temps, l'époque, et il ne dure pas toujours, alors, on dit, voilà, bon, alors, je vous dis, le roman de Céline, ben, voilà, c'est agressant, c'est crispant, etc., parce que ce n'est pas dans le style du bachot, dans le style admis, le style du journal habituel, le style de la licence, et qui vraiment s'imposent, formellement, et qui tiennent, n'est-ce pas, et qui tiendront, je vais vous dire pourquoi, un peu à peu, mais alors, bon, alors, je reviens à ce style, eh bien, ce style, il est fait, d'une certaine façon, de forcer les phrases à sortir légèrement, de leur signification habituelle, et puis, de les sortir des gonds, pour ainsi dire, les déplacer, et forcer ainsi le lecteur à lui-même, déplacer son sens, mais très légèrement, ou très légèrement, parce que tout ça, si vous faites lourd, alors, c'est une gaffe, n'est-ce pas, c'est une gaffe, ça demande donc énormément de recul, de sensibilité, c'est très difficile à faire, parce qu'il faut aller, il faut tourner autour, autour de quoi ? Autour de l'émotion, bon, alors là, justement, j'en reviens encore, à ma grande attaque, contre le verbe, vous savez, dans les écritures, il est écrit, au commencement était le verbe, non, au commencement était l'émotion, alors, le verbe est venu ensuite, pour remplacer l'émotion, comme le trop, on remplace le galop, n'est-ce pas, alors que l'animal naturel du cheval est le galop, et pas le trop, on lui fait avoir le trop, on a fait, à l'homme, on l'a sorti de la poésie émotive, pour entrer dans la dialectique, et c'est-à-dire le bafouillage, n'est-ce pas, la dialectique, ou les idées, mais les idées, rien n'est plus vulgué, les encyclopédies sont pleines d'idées, il y en a 40 pages, il y en a 40 volumes énormes, n'est-ce pas, remplis d'idées, très bonnes d'ailleurs, excellentes, qui ont fait leur temps, mais ce n'est pas la question, ce n'est pas mon domaine, les idées, les messages, je ne suis pas un homme à messages, je ne suis pas un homme à idées, je suis un homme à style, alors le style, tout le monde s'arrête devant, n'est-ce pas, personne n'y vient, c'est un boulot très dur, n'est-ce pas, il consiste à, on est sortant de l'organe, ou si une autre image, je cherche de savoir, si vous prenez un bâton, et vous lui faire paraître droit dans l'eau, vous allez le pourber d'abord, parce que la réfraction fait que, si je mets ma canne dans l'eau, elle a l'air d'être cassée, il faut la casser avant de la plonger dans l'eau, alors c'est un boulot, n'est-ce pas, c'est un vrai travail, c'est le vrai travail du styliste, alors ça c'est très difficile, et on dit souvent, les gens viennent me dire, vous avez l'air d'écrire facilement, mais non je ne l'écris pas facilement, avec beaucoup de peine, et ça m'assomme d'écrire, ça en plus, ça m'a beaucoup, beaucoup de peine, et c'est très dur, parce qu'il faut que ce soit fait, très très finement, n'est-ce pas, et très délicatement, oh ben ça, vous savez, ça fait 80 000 pages, pour arriver à faire 800 pages de manuscrits, qui ont l'air de, où le travail est effacé, évidemment que le travail est effacé, on ne le voit pas, le lecteur n'est pas supposé de voir le travail, lui, c'est un passager, n'est-ce pas, le lecteur, il a payé sa place, il a acheté son livre, il a payé sa place, mettons, il a payé sa place, bon, il ne s'occupe pas de ce qui se passe dans les soutes, il ne s'occupe pas de ce qui se passe sur le pont, et il ne s'occupe pas comment conduire le navire, lui, il veut jouir, il veut délecter sur le pont, alors il a le livre, et il doit se délecter, mon devoir, moi, est de le faire se délecter, et à ça, je m'emploie, et je veux donc qu'il me dise, oh, vous faites ça, c'est facile, oh, mon Dieu, mais si j'avais, les types sont beaucoup plus doués que moi, mais simplement, je me mets au travail, le travail, ils ne mettent pas, ils ne mettent pas de boulot, ils ne se concentrent pas, bon, bon, alors voilà, n'est-ce pas, l'aventure. ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ce poids d'angoisse, ce tragique derrière lui, qui d'un seul coup se défoule dans ce grand livre qui est Voyage au bout de la nuit, qui reste un des grands livres du siècle, évidemment. C'est vrai que si on ne voit pas quel était le poids des conformismes peut-être politiques qui pesaient sur la France de 1932, on n'imagine pas à quel point le voyage a pu être un coup de tonnerre formidable. Non seulement parce que c'est quelqu'un qui faisait éclater le subjonctif et les bonnes mœurs, et faire éclater le subjonctif et les bonnes mœurs, c'est grave, mais qui aussi, cette dénonciation du colonialisme, de l'Afrique, de la guerre, dans une France encore un peu molle, un peu avachie, était quelque chose de considérable. Et on comprend pourquoi aussi bien une extrême droite, disons un peu libertaire que la gauche, ait pu d'un seul coup trouver en voyage un livre autour duquel se rallier. Car ce n'était pas si courant qu'un écrivain, avec autant de violence, dénonce l'exploitation ouvrière, dénonce la guerre, dénonce le colonialisme, dénonce l'Amérique, du travail à la chaîne, etc. Et cela, en même temps, comme une grande voix solitaire. Ce n'était pas du tout au nom d'un parti, au nom de l'endemain qui chante. Céline, aujourd'hui, est connue comme un écrivain, comme l'écrivain Céline. Mais en fait, c'était le docteur des touches et il a dit lui-même que sa vocation, c'était la médecine. Il a dit ça et puis il a dit aussi parfois, je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde, il écrit parfois dans d'autres textes. Je crois que ce n'est pas du tout le docteur Jekyll et le Mr Hyde. Ce n'est pas docteur des touches d'un côté, Louis Ferdinand Céline de l'autre. Ce nom d'ailleurs, entre parenthèses, Céline, il faut le dire, qui était le prénom de sa grand-mère maternelle. Céline est un monde idéal et qui correspond pour lui à un monde idéal, car c'est un nostalgique aussi. Pour lui, l'ordre idéal, l'ordre parfait, le monde comme un paradis, c'était le monde d'avant sa naissance ou au moins le monde d'avant XIV. Et qui est le monde qui correspond aux années heureuses avec sa grand-mère qui l'aimait beaucoup. Et donc, je crois qu'on voit toujours Céline, quand on parle de lui politiquement, on dit, ah oui, un fasciste, un adepte d'ordre nouveau. Mais pas du tout. Céline est un idolâtre des ordres anciens, je dirais le contraire. Et pour lui, tout ce qui est du présent est quelque chose qui corrompt et qui est maudit. Au fond, il y a une sorte de nostalgie extraordinaire de Céline pour un ordre ancien qui était l'ordre idéal, l'ordre d'avant sa naissance. Parce que l'instant où l'on naît, on rentre dans un processus de décomposition, de mort à la fin, on rentre dans le tragique. Le progrès, c'est la mort. C'est donc le processus vital. Donc, d'un côté, il se réfugie dans le passé. Et le passé, c'est l'image de sa grand-mère, c'est Céline. Et de l'autre côté, il privilégie des moments de grâce qui peuvent être par exemple la danse. Parce que l'homme ou la femme se délivre de l'apesanteur, dans ce pur mirage de l'instant qui est le fait chorégraphique. Ou alors dans la musique parfois, mais un peu moins. Ou alors justement l'extase érotique, mais comme une sorte de chose qui échappe au temps. Sinon, le temps, c'est la corruption, c'est la mort, le progrès, c'est l'horreur. Parce que les lendemains ne peuvent pas chanter, les lendemains ne peuvent que déchanter encore plus que le présent. Alors justement, d'un côté, il y a le docteur des touches qui est l'homme de la souffrance, qui est l'homme qui observe les hommes dans leur plus grand secret. C'est-à-dire le plus grand secret de la maladie, de la mort. Puisque c'est là où il se révèle le mieux. Alors donc, le docteur des touches d'un côté est l'homme de la compassion, l'homme de la... Je crois que c'est vraiment le mot qui convient pour Céline. Céline, c'est le mot de compassion. Et c'est peut-être le mot lien entre le médecin et l'écrivain. La compassion, c'est-à-dire au sens littéral, l'aptitude à souffrir avec. Et je crois que tous les témoignages du Céline médecin, du docteur des touches médecin, font preuve de cette énorme compassion qu'il avait pour ces malades. Et donc, il y a ce Céline médecin qui est au fond un Céline expérimentateur, qui observe. Et puis, il y a l'écrivain Céline qui exploite et qui réfléchit à ce qu'il a vu. Et au fond, sa réflexion est très désabusée aussi, parce qu'il sait que ça ne sert à rien de vouloir du bien aux hommes. Il se dit à quoi bon, à quoi bon, et il écrit. Donc à la fois, écrire pour lui, c'est se couper du monde, c'est se réfugier dans le silence de l'écriture, et dans le silence de ses hallucinations délirantes aussi, parce que c'est un homme de délire, Céline. Je crois que c'est aussi un des mots clés pour comprendre Céline, c'est le mot de délire. Et en même temps, c'est quelqu'un qui se réfugie hors du monde, et qui en même temps exploite aussi hors du monde dans ce silence convulsif de l'écriture, qui exploite au fond tout ce que le docteur des touches a vu. D'un côté, c'est l'homme qui veut se cacher, qui ne veut pas apparaître comme écrivain, qui prend un pseudonyme, qui refuse toutes les interviews des journaux, et en même temps, qui éprouve une sorte de besoin de crier. Parce que je crois qu'il y a un moment où le poids de souffrance, le poids de désespoir, l'expérience est trop forte et il faut l'exprimer. C'est un trop plein de colère. Alors moi, je crois que c'est un trop plein d'émotion, de colère, de compassion aussi, d'indignation. Je crois que c'est un homme indigné, c'est un homme vociférant. Céline, au fond, c'est très curieux. Parce que l'homme Céline, l'homme des touches, si vous préférez, est un homme avec qui, je crois, quand on étudie sa vie, avec qui il n'y avait pas tellement de discussion. Ce n'est pas un homme avec qui on parlait. C'est un homme qui se taisait, qui écoutait le monde, qui écoutait les autres, avec encore une fois beaucoup d'attention. C'est un voyeur aussi, un homme qui observe. Et parfois, c'est un homme qui parlait énormément. C'est un homme assez drôle aussi, Céline, car c'est aussi une dimension de Céline. C'est l'homme qui, dans la vie, auprès de ses amis, était parfois époustouflant de brio, de drôlerie. Il avait un sens de la parodie, de la critique. Il savait épingler avec un regard terrible les moindres travers des gens autour de lui. Il reprenait leur petit ridicule avec une drôlerie. Une férocité et une drôlerie qui mettaient en joie tous ses amis. Céline, pour les gens qui l'ont connue, c'était parfois, dans ses grands moments, quelqu'un avec une verve pyrotechnique. C'était un feu d'artifice prodigieux. Et je crois que, dans l'œuvre, Céline, il y a aussi ce côté-là, ce côté brillant, tragiquement brillant. Alors, Céline, l'homme qui souffre, quand il souffre trop, quand il avait mal à la tête, il quittait ses amis, il partait, il s'allongeait et il écrivait. Donc, je crois aussi que, pour lui, l'écriture, c'est une mise au silence du monde et un repli dans ses propres délires. Ça y est, il paraît que tout change. Qu'on est maintenant dans les façons, la rédemption, les bonnes manières, la vraie vertu. Faudra surveiller son langage. Il y a des décrets aussi pour ça. Je suis passée en correctionnelle, il ne faut pas que ça recommence. Surtout, ne dénommons personne. Rien que des idées générales. Madame de Broussole en a bien des plumiers. Sardines à l'huile, Pudibonde, Pasalot, Pernault. Je me comprends, c'est l'astuce, parfaitement seule. Je ne me donnerai pas, je ne mouille plus du tout, je me remétise. Je suis bourrelée de mots secrets, je m'occulte. Et encore tout à fait prudent, tout devient des plus épineux. Il y a des censeurs, des délateurs dans tous les coins, je ne sais plus où mettre. Châtions, châtions nos expressions. La France est bourrique, c'est plein la commandature des personnes qui viennent d'énoncer. Elles vont au parquet ensuite. Le lendemain, elles retournent rue de Révolie. Au nom de la patrie, toujours. Donnez le copain à la copine, comme ça ne perdant pas une minute. Le fiel est roi. Regardez la gueule du trêpe, c'est du long cauchemar en figure. C'est tout obscène par le visage, partie honteuse, remontée au jour. Châtions, châtions nos expressions. Il n'est que tant, bordel de merde, on ne se méfie jamais assez. Restaurons le respect des chastes, le pleur des vierges, la bave des blèches. Ça va nous redonner la Lorraine, le Palatina, la Pologne, que sais-je, l'esprit invincible, le triomphe, la gloire de nos armées tordues, l'esprit sacrifesse. Ils vont remonter de la Lauserne aux petits pioupious de langue châtiée avec la Duchesse d'Israël. Tous les ministres, ex les plus forts, la vraie Anisette d'avant-guerre, tout ce qu'il y a de terrible comme avant. Ils vont nous retourner tout le Bastringue, bouter le Hanoff, puis Minster, etc. On jonctionnera avec les Russes, on leur fera un Napoléon, on ramènera le Kremlin en pot. Tant mieux, tant mieux, bougre de Dieu ! Hourra pour nous, pour la frite ! On déterrera le Charlemagne, on le rapportera dans un taxi. Il va nous sauver la vertu, la circonspection, le menuet ! Céline, vous savez, c'est l'homme sans arrêt des contradictions. C'est ça qui est terrible avec Céline, c'est qu'on dit quelque chose et il faut aussitôt dire le contraire. C'est l'homme, on a déjà dit de la compassion et de l'amour, mais en même temps, c'est l'homme qui, dans ses écrits, pousse les cris de haine les plus insoutenables. C'est l'homme qui peut être parfois d'une générosité totale. Mais en même temps, c'est l'homme qui a parfois des mesquineries, des radineries colossales. C'est l'homme qui a des prudences parfois hallucinantes, qui ne peut pas montrer ses livres à ses amis parce qu'il a peur que ses amis voient ce qu'ils pensent en faisant confident de ses livres. Il a des combines. On dit quelque chose et il faut aussitôt dire le contraire. C'est l'homme, on a déjà dit de la compassion et de l'amour, mais en même temps, c'est l'homme qui, dans ses écrits, pousse les cris de haine les plus insoutenables. C'est l'homme qui peut être parfois d'une générosité totale. Mais en même temps, c'est l'homme qui a parfois des mesquineries, des radineries colossales. C'est l'homme qui a des prudences parfois hallucinantes, qui ne peut pas montrer ses livres à ses amis parce qu'il a peur que ses amis voient ce qu'ils pensent en faisant confident de ses livres. Il les combine sans arrêt en faisant attention, pour ne pas heurter. Et en même temps, c'est l'homme des imprudences colossales. Et ses pamphlets en sont la preuve aussi. Donc, c'est l'homme à la fois prudent et imprudent, d'une générosité absolue et parfois d'une mesquinerie totale. Et pourquoi mesquin ? Parce qu'au fond, c'est un homme qui ne veut rien de voir à personne. Alors, pour ne pas surtout de voir quelque chose à quelqu'un, c'est l'homme du bas de laine, des sous qu'on entasse, des coffres dans les banques. Vous voyez, il y a ce côté petit bourgeois aussi, comme ça, un peu rétréci. Il y a un côté petit bourgeois, c'est Céline. C'est un petit bourgeois revu par le délire, au fond, Céline. Donc, on a toujours ce côté contradictoire. Et en même temps, l'homme aussi, parfois de la totale déraison. Et en même temps, pour qui la déraison ne compte pas ? C'est ça qui est très curieux chez Céline. C'est en même temps, ce sentiment d'écrire, parce qu'il a une sorte d'urgence qui le pousse à écrire. Et en même temps, ce sentiment qu'écrire est un acte irresponsable. Et ne parlons pas des pamphlets, mais même avant, je prends un seul exemple. Céline, donc, travaille à la Suélie des Nations, après avoir fini ses études de médecine. Et là, il y a un homme qui s'appelle Ludwig Rachman, qui est un homme d'origine juive, litouanienne, je crois, ou d'Europe centrale, qui est un homme admirable, qui dirige le bureau de l'ASDN et qui a pour Céline une grande affection. Presque, il le considère presque comme un fils. Alors, Céline écrit une pièce de théâtre qui s'appelle l'Église. Et dans cette pièce de théâtre, au troisième acte, l'action se déroule à la SDN. Et qu'est-ce qui se passe à la SDN ? Céline se fiche de la SDN de manière absolument terrible. Tous les gens qui travaillent à la SDN sont des guignols grotesques. Ils sont des guignols tous juifs. Ils appellent Juden Zvek, Juden Brok, etc. Et les gens sont tous moqués d'une manière féroce, comme une sorte de guignol terrible, en tant que juif. Une sorte de juif emblématique. Et on peut y voir d'ailleurs une sorte de forme d'antisémitisme grotesque, enfin grotesque au sens littéral. Et Céline envoie sa pièce à Rachman. Et Rachman se vexe. Parce que non seulement on se fiche de sa bobine dans son travail, on se fiche de sa bobine en tant que juif. Et c'est vraiment terrible. Et Rachman lui fait la gueule. Et Céline, après, lui écrit, le voit, lui dit, mais pourquoi vous n'êtes pas content ? Alors Rachman lui explique pourquoi. Et Céline dit, mais enfin, c'est un jeu, ça ne compte pas. C'est un divertissement, c'est littéraire. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. Comme si, au fond, écrivant n'importe quoi, enfin n'importe quoi, croyant que c'était sur un plan qui n'avait pas de rapport avec la vie courante. Et donc il ne comprenait pas que l'autre se vexe. Alors qu'il avait évidemment toutes les raisons du monde de se vexer. Et Rachman était tout à l'heure chaleureux, gentil, pour ne pas en vouloir longtemps à Céline, et à continuer à entretenir avec lui des rapports très affectueux. Rapports qui vont naturellement disparaître à un moment où Céline quittera définitivement la SDN et où la vie, la politique et les pamphlets antisémites de Céline romperont tous les rapports entre les deux. Il y a Céline le provocateur, Céline le nihiliste, Céline l'écrivain aux yeux si clairs et aux pensées si sombres, comme le décrit Frédéric Vitoux, et puis il y a Céline l'antisémite. Après avoir écrit un premier pamphlet anticommuniste, Méaculpa, en 1936, Céline publie coup sur coup, en 1937 et en 1938, deux pamphlets virulents qui prônent la haine du juif, Bagatelle pour un massacre et l'école des cadavres. En 1941, il publie Les Beaux-draps, où il laisse libre cours à sa colère contre l'école, contre les fonctionnaires, contre la religion, et où il revient encore et toujours à sa haine du juif. On ne peut pas ignorer ces pamphlets, ils font véritablement partie de l'oeuvre célinienne, même si Céline lui-même les a interdits à la publication après la guerre. Frédéric Vitoux. Bagatelle pour un massacre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il prévoit, ce n'est pas du tout le massacre des juifs, comme on pourrait le croire à la lumière de l'histoire, simplement Céline prévoit une guerre à venir, une guerre mondiale qui le juge est là si inéluctable, entre le nazisme, entre Hitler et les puissances occidentales, et Céline veut tout faire pour empêcher cette guerre, à ses yeux, et dans une sorte de syllogisme assez élémentaire, et qui nous paraît à nous aujourd'hui totalement consternant, il se dit Hitler est contre les juifs, donc les juifs sont contre Hitler, donc les juifs ont intérêt à pousser la guerre contre Hitler, donc être antisémite, c'est être contre ceux qui poussent la guerre. Donc le discours antisémite, comme chez beaucoup de gens, avant la guerre chez Céline, rejoint un discours pacifiste. Ce sont des livres, ces pamphlets antisémites, que l'on a très peu l'occasion de lire, puisqu'on ne peut plus les trouver aujourd'hui. Oui, en bibliothèque, on les trouve un peu sous le manteau, comme ça. Oui, on en a beaucoup entendu parler, dans le fond, mais on a très peu l'occasion de véritablement lire ce que Céline a écrit. Ils les connaissent dans les coins, les secrets de l'opinion publique, les youtres qui dirigent l'univers. Ils ont toutes les ficelles en main. Propagande, or, publicité, radio, presse, petites enveloppes, cinéma. D'Hollywood, la juive, à Moscou, la youtre. Même boutique, même téléphone, même agence, même youtre aux écoutes, à la caisse, aux affaires, et puis en bas, rampant au sol, la même masse plastique imbécile, l'arienne étendue de brutes, bornées, crédules, divisées, devant, derrière, autour, partout. L'immensité des viandes saoulent, la moquette universelle, râleuse et grouillante pour pieds juifs. Nous sommes Français de souche, asservis, brimés, opprimés, coquifiés, dépouillés, minimisés, ridiculisés, à chaud, à vif, autant qu'il se peut, admirablement, implacablement, frénétiquement, trahis, il faut ajouter, minutieusement, perpétuellement, inlassablement par nos frères de race arriviste, les francs-maçons, chiens volontaires des juifs, goinfreurs en toutes poubelles, en tous déchets juifs, meutes à la curée, à la ripaille de toutes les gangrènes d'agonie, éperdus aux sifflés des juifs. Chez Céline, effectivement, les arguments sont plus que simplistes, les arguments de petits bourgeois hallucinés. Je crois d'abord qu'il y a chez Céline un antisémitisme de classe. Céline a beau le dénoncer terriblement avec une acuité, une férocité précise, impitoyable, dans Moracredis, il devient la même chose. Il est aussi ce petit bourgeois élevé dans un milieu antisémite et ça ressort un jour ou l'autre, et viscéralement, et ça revient naturellement. Chez Céline, c'est repris par une sorte de folie, de délire, d'hallucination totale, mais au départ, il y a cet antisémitisme-là. L'excès même participe, c'est Céline, il faut bien comprendre ce que je veux dire, il faut faire très attention quand on parle de ça, d'une certaine drôlerie. Je veux dire, Céline se veut drôle, c'est un livre drôle, quand il parle des hybrides loupés, en parlant des juifs, d'évidence chez lui, ça va dire du pamphlet énorme, et dont l'excès doit, à ses yeux, engendrer cette drôlerie. Et drôlerie qui est d'ailleurs assez bien perçue à l'époque. C'est-à-dire que des gens qui n'ont aucune raison d'être antisémites, qui sont des gens pour qui le racisme est une chose à réprouver, s'amusent en disant, Céline exagère, mais c'est tellement drôle que manifestement, il ne faut pas le prendre au sérieux, alors rions avec lui. Et on n'arrive pas à comprendre que, en France, avant la guerre, ça reste encore un certain jeu rhétorique qui n'engage à rien de la part des intellectuels. Ils oublient que cette faute absolue contre l'esprit et le racisme peut parfois avoir, et aura, et va avoir, et a déjà en Allemagne, un écho terrible de gens qui prennent ça au sérieux. Et ces intellectuels jouent d'un excès terrible, jouent en s'amusant, parce que Céline s'amuse manifestement, il délire, il débloque, il déconne, il se met en colère. Et Céline dit, bon, Hitler est contre les juifs, ok, vive Hitler. Alors lui qui déteste l'Allemagne, qui est un petit bourgeois qui a fait la guerre de 14, pour qu'il a le mot, reste l'héréditaire, le boche qu'on n'aime pas. Et Céline n'aime pas les Allemands, il leur a toujours dit, je ne peux pas vous piffrer. Cet homme qui ne croyait en rien, qui ne croyait pas en l'envers l'Allemagne, qui se met à débloquer complètement, vive Hitler, c'est d'un pot, etc. De manière totalement folle. Mais ce n'est pas un antisémitisme, c'est un truc curieux. C'est un antisémitisme, je dirais presque, par certains côtés, ce n'est pas une excuse, vous comprenez bien ce que je dis, c'est une excuse abstrait. Si vous prenez le roman français d'avant-guerre, de gens qui ne sont pas antisémites, prenez, je ne sais pas moi, Jacques Delacretel, Pierre Benoît, enfin je ne sais pas, qui vous voulez, Moriac, etc. Ce sont des gens qu'on ne peut pas soupçonner d'antimitisme, en Moriac, bien sûr que non. Mais quand on a l'image d'un juif dans leur roman, c'est l'image toujours du profil levantin, le côté doucereux, les lèvres un peu luisantes, etc. qui aiment l'argent, etc. Chez Céline, ce n'est pas du tout. Parce que chaque fois qu'il y a un juif qui apparaît dans Céline, même dans Bagatelle, ce sont des gens tout à fait semblables aux Ariens. Mais par contre, sur le plan de l'abstraction, ça devient la folie raciste la plus débridée. C'est ça qui est incroyable, enfin. C'est un peu compliqué, parce qu'on voit ça avec des yeux d'après-guerre, et on voit ça avec des yeux de gens qui ont le massacre de je ne sais combien de millions de juifs dans la tête. Il faut quand même bien se mettre dans la tête qu'en 1937-1938 et avant, c'est la France entière qui était antisémite et pas simplement le docteur Louis Détouche. Bagatelle, pour un massacre, a eu, je crois, un tirage de 200 000 exemplaires. C'est plus vendu que Le Voyage. Oui, oui, plus que Le Voyage, plus que, bon, c'est-à-dire, c'est les grands, grands, grands best-sellers, c'est des trucs fantastiques, vous voyez, bon. Alors, ça a fait un scandale. Bon, à mon avis, le scandale n'a pas été antisémite. Si on le voit comme ça au premier degré, c'est infect, c'est vrai, c'est abject. Sauf qu'il s'adresse dedans, il y a une espèce de double jeu, il s'adresse à son pote qui est juif et qui est lui dire « Oh, t'es antisémite, Ferdinand, c'est pas bien ». Mais il y a un autre tiroir, à Bagatelle, pour un massacre, que savent fort bien les gens qui l'ont lu, c'est que la première partie est une espèce de charge de bouffonnerie antisémite et que la deuxième partie est, on disait à l'époque anticommuniste, elle est antistalinienne. C'est-à-dire que, donc, l'histoire est très rapide, il est allé là-bas, invité après la publication du voyage, etc. Il est allé en URSS. Bon, il y avait des gens qui allaient en URSS à l'époque, on promenait comme des princes, on leur montrait ceci, ils disaient « Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux ! » Et ils revenaient communistes. Alors, on avait l'impression que Céline, ça allait jouer à fond. Alors, manque de peau, lui, il s'intéressait à ce que portaient les gens aux godasses, aux machins, à l'état des hôpitaux, il regardait tout ça. Avec un œil de bonhomme aussi, qui aimait le paradoxe, mais avec un bonhomme qui avait quand même vécu dans ce qu'on appelle les classes populaires, parce que ça, c'est vrai aussi, qu'il s'est quand même trimballé toute sa enfance, toute sa jeunesse, parmi les commerçants, dans les boutiques, dans les machins, dans les ateliers. Il connaissait ces gens-là. Et il pouvait aller au bout du monde, il n'allait pas se laisser berner, comme quand même certains littérateurs appartenant à une bonne bourgeoisie, pour qui, je veux dire, que les prolos ont été aussi étrangers, sinon plus, en France même, que partout dans le monde. Ils ne pouvaient pas avoir ça. Bon, on le racontait, alors ils croyaient de bonne foi. Encore que Gilles, il avait eu un petit peu de l'œil aussi. Céline n'est pas le seuil qu'il y avait. Alors, Céline est revenue, on dirait maintenant, anti-stalinien. Tout le dernier tiers de Bagatelle pour un massacre, on ne le dit jamais, n'est pas antisémite. Il ne parle plus du tout des Juifs. Il parle des communistes et il parle de ce qui se passe en Russie. La misère russe que j'ai bien vue a des poids imaginables. Asiatique, Dostoyevskienne, un enfer moisi, un rancor, concombre et délation. Le russe est un joli aîné, un chinois raté, tortionnaire. Le juif l'encadre parfaitement. Rebut d'Asie, rebut d'Afrique, ils sont faits pour se marier. C'est le plus bel accouplement qui sera sorti des enfers. Je ne me suis pas gênée pour le dire. Après une semaine de promenade, j'avais mon opinion bien faite. Nathalie, elle a essayé, c'était son devoir, de me faire revenir sur mes paroles, de m'endoctriner gentiment. Et puis elle s'est mise en colère quand elle a vu la résistance. Ça n'a rien changé du tout. J'ai répété à tout le monde, à Leningrad, autour de moi, à tous les Russes qui m'en parlaient, à tous les touristes, que c'était un pays atroce, que ça ferait de la peine aux cochons de vivre dans une semblable fiante. Et puis comme ma Nathalie, elle me faisait de l'opposition, qu'elle essayait de me convaincre. Alors je l'ai écrit à tout le monde, sur des cartes postales, pour qu'ils voient bien à la poste, puisqu'ils sont tellement curieux, de quelle bois je me chauffe. Parce que je n'avais rien à renier, moi rien du tout. Je n'avais pas à mettre des mitaines. Je pense comme je veux, comme je peux, tout haut. Or, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais être anticommuniste, là je ne juge pas, mais être anticommuniste en 1938, écrire un truc aussi violemment antisoviétique en 1938, c'était beaucoup plus se mettre la mitraillette, se faire mettre la mitraillette sur le bide, que d'écrire des insanités sur les juifs. En d'autres termes, en 1944, parce que bon, je veux dire, entre 1939, ce n'est pas pour le défendre, le bonhomme, je veux dire, mais quand même, il n'y a pas des écrits. Il a écrit quoi ? Deux, trois crottes ? Pour rien du tout. Quelques petites participations, même pas à des journaux, pour un collaborateur fantastique. Merci, il en trouverait mieux. Enfin, je veux dire... On ne peut pas dire que Céline... On ne peut pas dire que ces actes de collaboration, il n'y en a pas. Alors c'est quand même marrant. Ces actes de collaboration, ce sont ces écrits antérieurs, lesquels étaient d'ailleurs tout à fait mal vus par les nazis et par le système Hitler et allemand. Il y avait une inauguration d'un système d'éducation juive et Céline était venu comme ça. Alors à la fois, il n'y aurait pu ne pas venir, mais il vient quand même. Et il s'assit dans le fond de la salle et il y a une sorte de type bredouillant qui commence à parler à la tribune de la tyrannie judéo-marxiste, etc. Et Céline, excédée par ce guignol, hurle. Et la connerie arienne dite en cospin. Scandale dans l'Assemblée. On se cherche qu'elle est l'intrus absolument intolérable qui dit ça. On tombe sur le voisin de Céline, qui est un vieux colonel en retraite. Je ne sais pas pourquoi, on n'explique pas de l'immunitarie. Bref, ça a été un tel foutoir que ces assises antisémites ont été sabotées par Céline dès le premier jour. Et on a plein d'autres anecdotes. Céline va à Berlin, pas du tout pour un voyage de propagande. Tout simplement, il va là-bas parce qu'il y a eu des questions d'argent à confier à une de ses amies. Et il a eu un laissé-passer et on lui demande de parler aux ouvriers du STO. Il leur dit en substance, vous ne vous laissez pas faire. Les Russes, c'est peut-être... Je ne me souviens plus exactement la phrase, mais les Russes... Ouvriers français, je vais vous dire une bonne chose. Je vous connais bien. Je suis des vôtres. Ouvriers comme vous. Ceux-là, ça voulait dire les Allemands, ils sont moches. Ils disent qu'ils vont gagner la guerre. J'en sais rien. Les autres, les Russes de l'autre côté, ne valent pas mieux. Ils sont peut-être pires. C'est une affaire de choix entre le choléra et la peste. Oui, c'est exact. Ce n'est pas drôle. Salut. Et bon, vous dites qu'il aurait pu être tout à fait incarcéré à ce moment-là. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que s'il n'avait pas ripé de la rue de Montmartre en 1944, c'est vrai que les bonshommes le fusillaient. Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs ? Alors là, on s'y perd. Où c'est ? Mais un peu partout. Il dit les FIFI, les FFI, les FFI. Il ne parle pas des autres résistants. Il dit les FFI voulaient ma peau, etc. Bien sûr qu'ils voulaient sa peau. Mais les FFI, ce n'est pas n'importe quel résistant, vous le savez peut-être. Les résistants, il y avait les résistants de droite, les résistants de gauche, d'extrême-gauche. Les FFI, les forces françaises de l'intérieur. Donc, c'était la partie communiste. C'est comme si on dit la CGT. Alors, lui, il ne se gourpe pas sur le truc. Il dit, il voulait me descendre. Les FIFI. Il parle des FIFI. Il ne parle pas des autres groupes. Et c'est vrai qu'en 1944, retrouver celui-là et lui faire la peau, ce n'était pas à cause de son antisémitisme. Soyons sérieux, même les résistants des machins et des trucs. D'abord, il ne savait pas trop les histoires qui s'étaient passées en Allemagne et tout ça. C'est parce qu'il était farouchement anti-soviétique. C'est à cause du dernier tiers de Bagatelle pour un massacre. Vous comprenez, il ne faut pas se voiler la face et faire semblant. C'est le dernier tiers de Bagatelle pour un massacre qui n'a rien d'antisémite, particulièrement antisémite, qui lui valait tous ses malheurs. Ce n'est pas tellement d'avoir dit des conneries sur les Juifs avec des millions d'autres gens. Ce qui est très curieux, tout de même, c'est que ce n'est pas ce que l'histoire a retenu. L'histoire a retenu de Céline et du scandale Céline. C'est l'histoire provisoirement. L'histoire, elle n'est pas encore faite, chère madame. Je veux dire, nous sommes juste le lendemain. D'ailleurs, il y a une chose. Dans ce débat, était-il antisémite ou ne l'était-il pas ? Je crois que, bien sûr, il était antisémite comme tout le monde. C'est toute cette pensée extrêmement primaire de Céline parce que c'était un penseur médiocre. C'est un écrivain fantastique. Mais, oui, penseur médiocre, avec des intuitions fulgurantes dans d'autres trucs. C'est encore plus compliqué que ça. On ne peut pas dire, en résumé, en disant que c'était un con. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, je veux dire, on peut dire que... On peut dire n'importe quoi. On peut dire qu'il a manqué de chance en disant qu'il a écrit un truc qui s'est réalisé par la suite, alors ça la fout mal. Bon. C'est un peu simple aussi de dire ça. Je crois qu'il était vraiment antisémite comme tout le monde, peut-être moins que certains, mais il est très brillant. C'est un antisémite brillant. Voilà. Vous comprenez que c'est une oscillation de préoccupations généreuses, de tas de choses, par exemple. Il s'est gouré en ce qui concerne le nazisme avec des milliers, des centaines de milliers d'autres gens, sauf que lui, il avait des préoccupations de santé, du corps, de machin, que les nazismes étaient végétariens. Je veux dire, lui, il bouffait des carottes râpées, il ne buvait pas d'alcool, Hitler non plus. Ça n'a l'air de rien, mais il faut voir l'histoire dans son contexte. Il ne faut pas enlever des morceaux. Si on enlève des morceaux, on ne comprend plus. C'est facile à ce moment-là de dire « Ah, ben tiens, machin, il a marché dans cette combine, il était vraiment débile ». Pas forcément. C'était le type qui, en 1937, 1938, etc., le type qui avait des soucis vis-à-vis des êtres humains, enfin, même des soucis très généreux, il était obligé de se dire « Qu'est-ce que c'est cette fabuleuse réussite de ces gens qui enlèvent la tuberculose, qui font du sport, qui font... » C'était attrayant, d'une certaine façon, cet aspect-là du nazisme. Bon, il luttait contre les maladies, il était dans les dispensaires pour lutter contre la tuberculose, contre les trucs comme ça. Il y avait des gens qui organisaient ça sur le plan d'une nation. Il faut bien voir qu'un Toubib engagé dans ce combat-là, à l'époque, et merde, il est obligé de réfléchir. Je pense qu'un intellectuel qui écrit, tout a de l'importance, et sinon, ce n'est pas un intellectuel. Mais, malgré tout, chez Céline, il y avait ce jeu, tout à l'heure, d'irresponsabilité dont on parlait, qui était celui de l'écriture. Il ne se rendait pas compte. Et c'est pas... Encore une fois, je ne suis pas l'avocate. Céline est mort il y a 25 ans. Moi, je m'en fous. L'homme, il est mort. Je n'ai pas à juger l'homme. Les idées sont inqualifiables. On le sait. On ne le redira jamais assez. On ne transige pas avec l'antisémitisme. Ce serait bien clair, bien net. Mais, c'est vrai que pour l'homme, il pensait que ça n'avait pas d'importance. Il ne se rendait pas compte. Mais, regardez, Céline n'a pas la guerre. Lorsqu'il est en exil au Danemark. Il y a donc toute une procédure qui est engagée contre lui. Il est menacé d'un jugement. Il va être même jugé par contumas. Il n'y en aura pas. Et il écrit des lettres de défense au juge d'instruction chargé de son cas. Puis, après, au juge qui va juger en cours de justice. Et il leur dit des phrases incroyables. On se dit, mais on rêve ou quoi ? Il écrit, par exemple, ce n'est pas du tout un jeu littéraire. C'est un texte pour le tribunal. Il écrit littéralement « Les juifs devraient m'élever une statue pour le mal que j'aurais pu leur faire, que je ne leur ai pas fait. » Autrement dit, mais vous ne vous rendez pas compte ? Moi, je me suis amusé à faire des trucs avant la guerre. C'était des grands délires dans un contexte donné. Mais vous ne vous rendez pas compte ? Le mal que j'aurais vraiment pu leur faire. J'avais voulu, je ne l'aurais pas fait. Mais vous devriez m'élever une statue, dit-il aux juifs. Alors, les juifs qui sont remis d'un cauchemar comme on n'en connaît pas dans l'histoire, ou pratiquement aucun de ces... Et il écrit ça, comme ça. Il y avait simplement, dans le problème du Céline jugé après la guerre, une sorte d'étrange paradoxe qui voulait que Céline devait être condamnée parce que c'était l'antisémite le plus forcené, le plus emblématique que la France ait connue. Et donc, dès l'instant où la résistance et la libération devaient se justifier contre l'occupation, il fallait condamner l'homme qui était l'antisémite pur, qui était Céline. Et en même temps, les écrits de Céline étaient des écrits d'avant-guerre, pour l'essentiel. Et donc, on ne pouvait pas condamner juridiquement, rétroactivement, quelqu'un pour des écrits parus avant la guerre. Et c'est ce que Céline disait. Quand on a pressé de collaborer sur l'occupation, lorsqu'on a même, semble-t-il, suggéré de s'occuper du commissariat aux questions juives et qu'il a refusé, car ce n'était pas un homme de journaux, ce n'était pas un homme d'engagement, il avait répondu en substance ce que j'avais à dire sur les Juifs. Je l'ai dit avant la guerre, sous les gouvernements du Front populaire. Je l'ai dit sous Blum et Mandel. Quand je l'ai dit, moi, les Juifs étaient au pouvoir. Mais ce n'est pas maintenant le dire que les Allemands sont occupés. Ce qui était très bien. Mais ce n'est pas si simple que ça. Parce que, sous l'occupation, Céline n'écrit aucun article rémunéré. D'ailleurs, elle n'a jamais de sa vie écrit un seul article dans un journal rémunéré, mais envoie des lettres à des rédacteurs en chef où il ne renie pas non plus ses textes anti-sémités. Même, je dirais, presque continue à dire « Mais alors, qu'est-ce que vous foutez ? C'est maintenant qu'il faut le faire. » Il y a une exposition anti-juive en France faite au Palais Berlitz et il se plaint parce que ses livres ne sont pas en vitrine. Encore une fois, on retombe dans toutes les contradictions de l'homme qui ne veut pas s'engager mais qui, quand même, ne renie rien et qui ne comprend rien. Dans ça, c'est formidable, c'est que c'est qu'il ne voit rien. C'est un prophète qui ne voit rien. Bagatelle, je devais en crever. C'était aussi entendu à Londres qu'à Rome ou Dakar et dix fois plus encore chez nous, là. Sigmaringen sur Danube. Le refuge des 1142. Si je n'étais pas oxy, alors, c'est que je jouais vraiment le double jeu, que j'étais fifi, agent des juifs. De toute façon, je n'y coupais pas. Avec les livres qu'il a écrits, en plus que les 1142 escomptaient bien leurs petites veines, que je paierais pour tous, que tout se passerait très gentiment, grâce à moi, ils rêvaient déjà tous pantoufles. Retour dans leurs meubles, grâce à moi, à moi les supplices gratinés. Avec les livres qu'il a écrits, pas eux, pas eux, eux, humains, pépères, moi qui rassasirais Moloch, bien la vie de tous, j'y couperai pas. Du dernier cloche grabataire, crevard, fienteux du fidélice au trait au laval du château, c'était immanquable. Ah, vous n'aimez pas les juifs, vous, Céline, la parole qui les rassurait, que c'était moi qu'on allait pendre, sûr, certain, mais pas eux, pas eux, ah, cher, eux, les livres que vous avez écrits, ceux que j'ai adoucis d'agonie, d'agonie de trouille, avec bagatelle, juste ce qu'il fallait, ce qu'on me demandait, le livre du bouc, celui qu'on égorge d'épaisse, mais pas eux, pas eux du tout, douillet, eux, non, jamais, plus un seul anti-juif, d'ailleurs, dans les 1142, plus un, pas plus que Moran, Monterland, Moroy, Lazareff, Laval ou Brinon, le seul qui restait, ma gueule, bouc providentiel, sauvé tout le monde par bagatelle, les 1142 mandats, comme j'ai sauvé de l'autre côté, Moran, Achille, Moroy, Monterland, Tartre, l'héros providentiel con, moi, moi, moi. Le mot maudit est le mot qui vient à l'esprit pour parler de Céline. Ce n'est pas un écrivain maudit de son temps, parce que son premier livre l'impose d'emblée. Et le succès ne va jamais cesser d'accompagner Céline. Alors, il y a le problème politique que nous connaissons, la malédiction politique et intellectuelle, légitime, d'ailleurs, qui va poser sur Céline après la guerre. Mais, à partir de 1958, on commence à reparler de Céline, de son vivant. Et, très vite, le poids de Céline, même après sa mort, en 1961, l'importance écrasante de Céline, balayera toutes les légitimes suspicions que l'homme, ou du moins, c'est des idées de l'homme, avaient pu faire naître. Et, aujourd'hui, on voit que Céline est un des écrivains les plus lus, les plus traduits. Et que cette malédiction, au fond, il a émis des idées maudites. Mais l'homme, finalement, a connu un purgatoire relativement peu important. De 10 ans, à peu près, maximum. Céline, on dit toujours l'homme de la violence, l'homme des cris, mais c'est aussi l'homme des murmures. Et il y a des passages de pure poésie féérique. Il y a une scène qui me semble tout à fait typique aussi de la problématique célinienne. On parlait de la légèreté, tout à l'heure, et puis les hommes sont lourds, et il y a une sorte de rêve de légèreté. Et parmi les rêves de Céline, qui était moitié normand, moitié breton, il y avait la mer. On n'a pas parlé de la mer, et je crois que c'était aussi quelque chose... Céline avait une passion pour Londres, ou pour l'Angleterre, une passion pour la Bretagne, pour les bateaux, les navires. La plus belle métaphore qu'on pouvait faire pour parler d'une femme, c'était un trois-mâts, c'était le sommet de la beauté. Et il y a une image, un passage qui est très beau dans ce livre, Le pont de Londres, où il décrit des bateaux au port, et qui sont amarrés au port, et il décrit ces bateaux qui pourraient s'envoler s'ils n'étaient pas liés par la pesante des hommes au port. Et il écrit ceci, c'est très beau. Le plus tragique, c'est les filins qui retiennent le navire par les bouts, gros comme il est, énorme en pence, il est léger, il s'envolerait. Ça nous cède un oiseau. Malgré les myrions de camelotes dans son ventre en bois, comble à en crever, le vent qui lui chante dans les unes l'emporterait par la ramure, même ainsi tout sec, sans toile, il partirait. Si les hommes ne s'acharnaient pas, ne le retenaient pas par cent mille cordes souquées à rougir, il sortirait tout nu des docks par les hauteurs, il irait se promener dans les nuages, il s'élèverait au plus haut du ciel, vive harpe aux océans d'azur, ça serait comme ça le coup d'essor, ça serait l'esprit du voyage, tout indécent, il n'y aurait plus qu'à fermer les yeux, on serait emporté pour longtemps, on serait parti dans les espaces de la magie, du sans souci, passager des rêves du monde. C'est pas autre chose des miracles, je ne suis heureux que près des bateaux, c'est ma nature, j'en veux pas d'autre. Mais là aussi, toujours dans le même principe, ô bien trop poignant souvenir, grandeur, misère, charge du large, dundi, goélette, côte à l'ambin, mort les aliches, mort le charme, évaporé, cavalerie mousse, haut, flot, grondant, recouvert, adieu cardif, gras et de poisse, pelle à charbon, bourrant d'écume, adieu phoque fou et brigantine, adieu vague libre et devant. En plus, il joue sur les allitérations, les mots qui se renvoient parce que les syllabes se correspondent. Là, vraiment, on sent, c'est un extrait, la musique célinienne où la sonorité est plus forte que le sens même du mot. Et même dans les pamphlets, moi j'avais cité dans les pamphlets de Céline, jamais ils n'ont rien enculé, reculé, basculé, masculé, rien du tout. C'est perruché, pas uniforme, pas la moindre miche, bonniche, la moindre complicature, dessourciller, rabiboché, le plus frêle, litige, mitigieux, rien du tout, jamais, miteux, miro, vous voyez, on voit bien, miteux, miro, enculé, reculé, basculé, basculé, pof, c'est une sorte de torrent, de mots qui rebondissent, qui ricochent, une sorte de ruissellement euphonique uniquement. Ça, c'est typiquement célinien. À quel point ce trivial, ce convulsif, cet ordurier de Céline devient une sorte de pépite d'or chez lui par ses infimes déplacements du sens, ses mots inventés, ses nouveaux néologismes qu'il crée, ses mots valises, cette respiration qui fait que tout ça devient une sorte de pur mirage. Et c'est pourquoi Céline n'est pas du tout un écrivain argotique, bon, d'un château à l'autre, le titre du livre. C'est rien, la trouvaille, elle est minuscule. Elle consiste à supprimer le A dans l'expression d'un truc à l'autre. Bon, c'est tout, il supprime le A. Mais cette toute petite invention minuscule qui consiste à supprimer le A, c'est prodigieux comme invention. Ça crée une sorte d'accélération de la phrase, de glissement, pof, pof, on saute d'une chose à l'autre avec une sorte de vitesse, d'accélération du langage qui est, la phrase est lancée, l'image s'impose, la rencontre, pof, des deux choses qu'on met en balance ou en succession. Et c'est tellement évident que maintenant, ça y est, depuis Céline, tout le monde est d'un truc à l'autre. C'est gagné. On ne peut pas ouvrir le journal à un titre de libération, de l'observation, de n'importe quoi, c'est toujours d'un truc, l'autre, d'un auteur, l'autre, donc c'était une invention minuscule, comme dirait Céline, aussi minuscule que le bouton de colle à bascule. Tout à l'heure, vous disiez qu'il avait retrouvé cette petite musique du parler de son enfance. Mais est-ce que c'est une invention ? Non, moi je ne vois pas ce qu'il a inventé, franchement. Bon, parce que la langue populaire dans l'écrit, ça a toujours existé, je veux dire, ça a toujours existé, il y a des œuvres au XVIIIe siècle, surtout à partir du XVIIIe siècle, bon, au XIXe siècle, il y a toute l'œuvre de gens comme Géon Rictus, sans parler de Bruand, qui est connu, qui est même, quelquefois, un petit peu faux et un peu limite, Bruand. Mais Géon Rictus, c'est un bonhomme qui, c'est un prêt, c'est lignin Géon Rictus, c'est très intéressant, parce qu'en plus, ils avaient un petit peu le même caractère de chien, vous voyez ? Il y a des gens, il y a des gens comme ça. Il ne faut pas oublier que, bon, la guerre de 1914 a fait brasser la guerre de 1914-18, elle a brassé les gens, ces gens qui avaient des parlés, les uns méridionaux, les autres qui parlaient Ch'timi, les autres qui parlaient Breton, etc., etc. C'est un bouquin qui s'appelle Gaspard, qui est d'un bonhomme qui s'appelle René Benjamin. Ce livre est paru en 1915 et raconte la guerre des tranchées par un tarigot, avec une langue de tranchées totalement authentique. C'est-à-dire que, bon, il y a là des termes inventés dans les tranchées qui apparaissent par écrit pour la première fois. Ça a eu le prix Goncourt, incidemment, c'est le prix Goncourt 1915. Il y avait le Figaro qui publiait des lettres de tranchées, des lettres de poilus dans un parigot tout à fait fantastique. Je veux dire que c'est... Bon, des gens qui pensent de bonne foi qu'il n'a jamais existé que Verlaine et puis Apollinaire et puis je ne sais pas quoi encore, moi, Breton, tout ça, et qui pensent que Céline arrive là-dedans comme une bombe. On n'avait jamais entendu ça. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Il y avait plein d'autres gens qui écrivaient dans un langage en employant le langage populaire, en employant le parler. Sauf que Céline, eh bien, il était génial, quoi. Donc, il a fait ça génialement et mieux que tout le monde. Et puis, il avait sacrément des choses à dire. Que ce soit une rupture de quelque chose, c'est une floraison. Pour moi, ce n'est pas une invention comme ça de rien du tout. C'est une floraison. c'est une floraison d'un genre d'écrit. Il représente un aboutissement, un des aboutissements d'une façon d'écrire, mais en plus que à laquelle je me suis en plus particulièrement intéressé et dont je peux assez bien reprasser l'histoire depuis le début du XVIIIe siècle. Il est unique en ce sens, comme Proust. À mon avis, ce sont les deux grands romanciers français du siècle, Proust et Céline. Et ils sont... À l'opposé l'un de l'autre. Oui, ils sont... Eh bien, moi, je ne pense pas qu'ils soient à l'opposé l'un de l'autre. Vous voyez ? Pas du tout. Je pense que chacun travaille à sa musique et en fait fait le même boulot. Moi, je les vois très proches, sauf que ce n'est pas le même rendu, ce n'est pas le même grain, ce n'est pas la même musique, ce n'est pas la même peau, ils ne racontent pas les mêmes histoires et ce n'est pas les mêmes gens. Ils font le même boulot. À mon avis, oui, leur démarche est tout à fait, je dirais, identique. Et puis alors, on va dire, bon, très bien, n'est-ce pas ? Il met trois points, trois points, trois points, vous savez, trois points, les impressionnistes ont fait trois points. Vous avez ce rat, il mettait les trois points partout. Il trouvait que ça aérait, ça faisait voltiger sa peinture. Il avait raison, cet homme. Ça n'a pas fait beaucoup école. On respecte beaucoup ce rat, on l'achète très cher, mais enfin, on ne peut pas dire qu'il ait fait des petits. Je ne crois pas que moi, on me suive beaucoup. N'ayez pas peur. On en prendra un petit peu, un petit bout par-ci par-là, mais pas beaucoup, non. Un petit peu, c'est trop dur. Les Français, ils sont soudés. Ils sont soudés au style Voltaire, qui lui-même fut copié, clairement, ce qui est une jolie forme, d'ailleurs, copiée par Bourget, copiée par Anatole France, et puis finalement, copiée par tout le monde. Mais on est resté sous les un style. Parce que je crois que pour avoir un nouveau style, il faut une civilisation très neuve, ou très forte plutôt. C'est très difficile d'inventer des mots, et c'est très difficile de changer de style. À ce point que, je crois que celui-là est vraiment ce qu'il se faut à notre petite civilisation française, ce qui aura duré 400 ans, 3, 4 siècles, rien du tout. Et alors, ils sont fixés à ça. Et je peux dire parce qu'ils n'aiment pas en changer, parce qu'ils n'ont plus la force, la passion qu'il faut pour changer de style. On ne peut pas. Il faut beaucoup de foi pour changer une langue. Et les Français n'ont certainement plus la foi de changer leur langue. Non, non, c'est pas assez de chaleur pour ça. Je pouvais d'ailleurs trouver plus vulgairement et plus compréhensiblement un exemple dans la publicité des journaux habituels. que je lis les grands hebdomadaires. Je ne regarde pas beaucoup le texte, ce n'est pas intéressant. Je regarde les publicités. Ils me donnent bien l'idée de ce que les gens réclament parce que ça coûte beaucoup d'argent donc ce n'est pas fait pour rien. Eh bien, il y a des réclames pour la margarine, n'est-ce pas ? Alors, des réclames pour une certaine margarine. Eh bien, je vois une grand-mère et un grand-père. Alors, le grand-père, la grand-mère dit « Ah, je vais me servir la margarine X ». Alors, le grand-père qu'on représente, il dit « Mais tu es folle ! À nos âges, on ne change pas nos habitudes ! » Voilà. Eh bien, ça, c'est tout à fait le cas, n'est-ce pas ? De la France, c'est qu'à nos âges, on ne change pas nos habitudes et la France a passé l'âge de changer d'habitude. Il est donc très certain, presque certain, qu'il n'y a pas pour changer le style pour me faire plaisir. Ça, il n'y a pas d'histoire. Alors, moi, je gratouillerai toujours dans mon perfectionnement, mes raffinements, mais ça ne sert à rien du tout. Alors, bon, elle continuera toujours pas d'histoire, non, non, non. Alors, donc, c'est un coup pour la gloire, c'est vraiment de la vanité. J'en suis l'histoire moi-même et je vous prie avec beaucoup de mal. Ceci dit, je n'ai plus qu'à me retirer, je crois que c'est... Mais j'ai plus grand-chose à dire. Non, 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 merci, ça, ça va comme ça, je crois. C'est un homme qui souffre, Céline. Et cette souffrance-là, je la sens assez bien après des années, des années d'intimité avec Céline. Et cette souffrance-là, en même temps, c'est celle-là aussi qui est passée dans une œuvre, qui est une œuvre la plus souffrante du siècle. Dans un siècle qui est le nôtre, qui a vu quand même à la fois l'épanouissement de toutes les idéologies et depuis quelques années, l'écroulement terrible de toutes les idéologies. Bien sûr, il y a eu les mouvements nationalistes, fascistes, nazistes, etc. Il y a eu aussi les grandes illusions communistes. On a été jusqu'au bout de l'horreur. Or, je me demande, quand je regarde l'œuvre, le paysage littéraire français du XXe siècle, quelle est l'œuvre qui est à la mesure de tout ce climat apocalyptique que nous avons vécu. Et je crois qu'en littérature française, la seule œuvre qui me semble à la hauteur de ce cauchemar de l'histoire, de cette barbarie absolue, c'est l'œuvre de Céline. Je crois que l'œuvre de Céline, aussi bien Voyage au bout de la nuit, mais aussi les derniers livres de Céline, de la Château-Lôte, Nord-Rigodon, qui évoquent la fin d'un monde, la fin du Troisième Reich, et qui débouche sur l'Apocalypse avec un A majuscule. L'œuvre de Céline, qui est une œuvre solitaire, d'individualisme, paraît la seule œuvre qui est à la fois qui a pris la mesure de l'horreur d'un siècle et qui a pris cette mesure à titre individuel comme quelqu'un revenu de toutes les illusions des ismes, des idéologies. Or, ça, ça fait de l'œuvre de Céline au XXe siècle en littérature française, probablement l'œuvre la plus décisive, la plus considérable. Une vie, une œuvre, Louis Ferdinand Céline, une émission proposée par Marion Thibas, avec Arletti, Claude Dunton, écrivain, et Frédéric Vitoux, auteur d'une toute récente biographie de Céline, déjà considérée comme définitive, publiée chez Grasset. Frédéric Vitoux est aussi l'auteur des dossiers Bellefond sur Céline, de Bébert, Le chat de Louis Ferdinand Céline, réédité chez Grasset, et de Louis Ferdinand Céline, Misère et parole, réédité prochainement en folio-essai. La voix de Céline était extraite du disque festival, leur œuvre et leur voix, enregistrée en 1957, ainsi que les voix d'Arletti et de Michel Simon, lisant des extraits du Voyage au bout de la nuit, et de Mort à crédit. Les autres textes de Céline étaient extraits de Caspip, D'un château l'autre, Les Beaudrains, Bagatelle pour un massacre, et L'école des cadavres. Ils ont été lus par Catherine Matéli. Prise de son Jean-Pierre Gerbeau, mixage Mireille-François et Claude Jubier, réalisation Isabelle Iuel.